bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode alors qu'est ce qui s'est passé entre temps j'ai fait une turtle puisque j'avais besoin de mener un peu d'opsy pour faire une table d'enchante qu'on va aller voir tout de suite voilà la table d'enchante les bibliothèques que j'ai pu ramasser dans le village j'en ai profité pour faire du tom craft mais ça je vais faire ça en ligne puisqu'on a déjà vu ensemble le début dans les précédents épisodes de l'autre map alors j'ai je l'ai fait avec vous je suis là je crois je me rappelle même plus alors normalement ah oui je vous faire voir ceci aussi j'ai fait j'ai mis des barrières parce que à la base on voudrait mettre des vitres pour éviter que les mobs tombent alors c'est qu'on va faire j'ai un peu aménagé l'arbre qui était au milieu et du coup j'ai fait aussi un petit aménagement j'essaie de trouver un truc assez sympathique pour accéder là haut mais je pense avoir une idée mais ça on va voir ça plus tard donc désactiver ça c'est la touche f7 qui permet de voir les cases non éclairées au sol et quand c'est une croix jaune c'est que il ya de la lumière naturelle qui a atteint mais mais du coup la nuit il risque d'avoir des des spawns de mobs là en l'occurrence il n'y a pas de souci bon j'ai essayé d'éclairer attendez jour active par exemple là vous voyez mon livre vite fait mais par exemple si je casse une torche tiens bas ici en la nuit il peut y avoir un mobs qui se pone en journée il ya pas de problème ce que le soleil éclaire et quand c'est une croix rouge à dire qu'il ya pas du tout de lumière alors l'enclos à moutons l'enclos à vaches j'ai mis des blocs pour couper le son qu'on a pu voir aussi paris dans un épisode précédent alors ici il est un peu caché en dessous on n'en voit pas bon je vais pas chercher non plus après j'ai commencé ici avec ce qu'elle n'en se passe ça on est obligé de les casser alors j'ai décidé de planter ce blé là parce que du coup qu'on fait ça et qu'on récupère ça nous fait du pain le pain qui est une nourriture assez facile à obtenir alors donc je vais essayer d'en mettre partout par ici on va revenir par là alors voilà pour ce côté là alors ici ça sera encore aménagé alors bibliothèque enchantement normalement ça va jusqu'au niveau 30 j'ai déjà réenchanté cette épée là sous le bourg je sais pas trop à quoi ça sert d'ailleurs alors ici un petit peu de déco alors après le petit changement c'est que voilà je vais faire un accès j'ai mis une porte ce que je voulais voir avec tom craft mais ça peut à l'air de fonctionner il me dit que je dois trouver les trucs du mouvement je sais pas j'ai plus trop qu'est ce qu'il faut donc on va revenir ici j'avais prévu de commencer à faire ma maison par là alors l'entrée sera ici alors petit chemin je vais faire un petit pont je pense pour passer par là ou un petit chemin sur le côté on verra bien alors on passera sous l'arche ici là ce sera l'entrée principale la maison fera tout ça il y aura une porte pour passer derrière ce sera des baies vitrées peut-être réduire les blocs parce que là ça fait un peu trop sans doute mettre une plage parce que d'autre côté normalement j'ai accès à un fleuve je crois non pas du tout voilà il est assez loin ouais bon on va chercher peut-être aménager quelque chose par ici on verra bien en tout cas je pense monter une bonne hauteur faire un sous-sol mais ça je vais faire ça avec la tortelle ça va être pratique du coup peut-être commencer le sol même enfin le sous-sol avant je vais bien voir vous voyez c'est ça que je vous disais les trois rouges du coup là il n'y a pas de lumière du tout et que des mobs peuvent spawn que ce soit en journée ou en nuit bon désactiver alors je rappelle ça touche f7 alors je voulais m'attaquer à ben justement à ça alors c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure on va revenir par ici je pense que je vais faire ceci le truc c'est que il ya un bloc assez intéressant alors ça c'est un bouquin que je connaissais pas mais qui était implanté plus tard parce qu'il y avait qu'un bouquin à l'époque des pièges c'est des blocs que je connais mais c'est pas du tout ça bon ça je connaissais ça aussi ça je connaissais très très utile et il ya même des liens qui remènent directement sur des vidéos et du coup moi le bloc qui m'intéresse est celui-là l'élévateur et qui nous permet de nous téléporter directement d'un bloc inférieur supérieur je sais pas combien de hauteur ça fonctionne il faudra des petites et puis à 70 pages il ya des trucs comme tout ça ça c'est les nuages des rails bon il ya pas mal de trucs que je connais pas du tout à carrément une une village ok un temps ça je vous connaissais cet enclet il ya énorme c'est quoi ça un cintre bon il ya des trucs il va falloir que je regarde parce que c'est quoi ça ce n'est que ok ok un truc bizarre après bon voilà bon en tout cas c'est assez sympa j'ai aussi fait un puits de lumière par ici parce qu'à chaque fois je savais pas trop s'il faisait jour nuit maintenant je serai dans l'eau et je vais savoir alors on va s'attaquer plus tôt à la tinker construction alors il va falloir faire ça mais ça je vais faire ça après je voudrais voir plutôt ça bon alors j'ai dans le village j'ai déjà récupéré ça c'est le bouquin justement que j'ai dans les mains je crois tac on passe comme ça ok moi je sais pas si c'est chouou il ya des nouveaux trucs ça c'est des ailes ouais bon je sais pas trop je connais pas bon voilà du coup nous c'est qu'ils nous intéresser on se met le bouquin non ça fait quoi si je prends celui-là ah merde il va falloir que je refasse le bouquin du coup ça il ya celui-là de bubix je vais l'emprunter alors là vous voyez il fait nuit du coup maintenant je suis au courant alors ça que je vais faire je vais déjà refaire les bouquins puisque des sticks et du bois ça qu'ils font par ici je ne sais même pas si avec ça ça va fonctionner on va voir j'espère bien nickel on prend plusieurs alors ensuite pour l'instant c'est le bouquin qui nous intéresse alors papier tac ça nous fait ça si on le brade après si on le brade faudrait que j'en fasse au moins deux comme ça on aura tous les niveaux alors papier 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 j'ai dû en crainte ici bon on va tout faire voilà 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 comme ça on a tous nos bouquins ça j'en mets ça là le papier bois de l'ange aussi lui je mette ça dans la nourriture parce que ça va être à cuire ça d'ailleurs je vais avoir parce que j'ai de la bouffe ici ouais alors en tuant les poulpes j'ai vu qu'on avait ça du du steak de calamar bon enfin du steak de poulpe calamar je sais pas trop alors du coup c'est ce bouquin là je crois voilà alors le pattern c'est ça bon on va aller voir tout de suite je récupère les blocs j'ai dû les mettre ici on va voir tout de suite où est-ce qu'on va le faire alors j'avais pensé par ici il y avait un petit endroit là ouais moi ça me plairait bien j'ai dû récupérer beaucoup de ballons j'en avais pas besoin alors non moi je crois c'est trois plus d'autres gaz sur le côté j'ai déjà posé mes trois blocs à quoi que je crois que peut-être pas besoin de non comme ça ça devrait fonctionner je crois on va boucher ici puisque ce serait con qu'un mob le spawn alors ça on va le casser j'en avais peut-être dû on renfonce je crois qu'il manque des blocs ouais il manque des blocs alors je vais faire une petite bibliothèque pour ranger les bouquins une bibliothèque comme ceci bah non il n'y avait pas besoin parce que je crois que j'ai dû en craft plusieurs c'est dedans voilà prendre des coffres aussi on n'occurrence qu'un seul on n'occurrence qu'un seul on n'occurrence qu'un seul alors alors ça ça a été fait c'est ça qu'il va nous falloir c'est de là alors pour ça il nous faut de la brique le tank ah oui ça aussi je crois enfin il va nous falloir pas mal de trucs alors du coup du coup du coup bon on va aller voir déjà je ne rappelle plus trop comment on fait les ouais c'est comme ça du silex du sable et de l'argile ok et ça en fait qu'un c'est dommage voilà voilà de l'argile il doit nous voir par ici du silex là et du sable voilà donc si on fait deux à chaque fois tant mieux on va cuire alors ça c'est les barrels qui remplacent si vous venez enfin si vous avez joué à l'ultimètre qui remplacent les anciens barrels de je ne sais plus trop le nom mais en tout cas ça les remplace et puis ils sont tout aussi bien sauf que avec ce mode là bah du coup on n'a pas la machine qui permet de faire le tri dans les barrels bon je ne sais pas si vous avez connu mais c'était assez compliqué quand même alors en attendant que ça cuit on va regarder à peu près ça qu'il nous faut il va nous falloir le four le tank le truc à mettre pour faire couler là alors il va nous falloir ça ça c'est de là et celui-là ça c'est une réserve en plus ça c'est une vitre et ça c'est pour bah ça aussi on va en avoir besoin ça pas besoin ça j'en ai déjà ça j'en ai déjà voilà et ça c'est bon c'est pour faire les autres trucs bon alors ça c'est le volume non il n'y a pas marqué alors ça c'est pour les outils bon pour l'instant je ne nous intéresse pas celui-ci mais on peut voir tous les effets alors ça c'est la durabilité alors les effets ça doit être page 2 après voilà là c'est les effets alors le diamant il augmente la durabilité et puis il nous permet de miner au niveau 3 c'est-à-dire couche tout ça qui se mine avec de la couche à diamant les moraux ça correspond au fer et 50% de durabilité en plus ça veut dire que ça ça nous fait du 750 durabilité en plus la redstone nous permet de miner plus rapidement ça ça autoré par l'outil je crois alors après il y a énormément de trucs je vous invite à regarder le bouquin ou aller voir sur internet je ne sais pas sur internet s'il y a des trucs ah celui-là il est pas mal celui-là je crois qu'il c'est ce qu'il touche mais si vous n'avez pas le truc c'est pas mal c'est pas marqué bon ça doit être cuit on voit on en a pas mal alors j'ai dit qu'il nous fallait déjà ça ensuite un tank non c'est pas le tank celui-là ah il va nous en manquer non c'est un peu celui-là ah il faut faire le tour j'entends des monstres il va falloir que je fasse une petite chasse aux zones non éclairées autour parce que au bout d'un moment c'est un peu chiant donc là on va pouvoir y aller alors normalement je vais peut-être pas mettre là je vais mettre plutôt là ah j'ai mis quoi ? j'ai pas mis mon bloc ? si mais j'ai dû le mettre de travers ah ou quoi que non je pensais qu'il y soit ah non bon c'est bon qu'il y avait une de travers alors ici on va mettre celui-là aujourd'hui on ferme deux d'ailleurs voilà on met ça maintenant outil réserve ici le truc ça ça va être en trop alors ça c'est si on veut augmenter la taille je trouve ce qu'on pourra faire je vais peut-être en refaire un autre il va falloir trouver de la 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 alors je vais faire une petite coupure alors nous revoilà je me suis un peu perdu dans la mine à bbx il y a des galeries un peu partout de ces tunnels donc j'ai été chercher de la lave j'ai été chercher qu'un bloc alors il suffit juste de la mettre dedans pas comme ça mais vite de l'eau donc quelle est la bêtise que j'ai faite non ça marche pas alors il faut peut-être que je la mette plus bas ou au moins qu'il faut la mettre il faut qu'elle soit complète sur les côtés c'est bizarre parce que dans le livre non c'est plus ce livre là il n'y a pas besoin je vais la mettre ici alors ça marche pas bon je regarde et puis alors donc j'avais carrément pas fait le tank alors là j'ai mis des trucs à cuire alors le tank c'est ceci j'ai mis du verre j'entends des trucs tomber alors lui je peux le virer on met la lave et voilà normalement ça devrait être bon ça c'est nickel alors là je vais mettre le verre vous voyez le verre apparaît donc après il n'y aura plus qu'à récupérer les blocs de verre pour faire du verre du clean verre voyons voir si ça chauffe bien là la température va monter monter ça va faire monter enfin non ça c'est la quantité de lave excusez moi voilà le petit bug et du coup quand la température sera au maximum ça va faire fondre on aura du liquide de verre qu'on n'aura plus qu'à je vais vous faire voir ça il n'y a pas d'aller donc là on arrive vous voyez là c'est chauffé à blanc et tout ça va fondre ils font disparaître les blocs pour apparaître ici en forme liquide voilà et là ça on fait pas mal maintenant il n'y a plus qu'à cliquer dessus ça va couler ça va nous faire un bloc de verre et ce verre là il sera bien transparent et voilà après il n'y a plus qu'à faire ça plusieurs fois je mettrais un système pour récupérer automatiquement parce que je sais que ça existe donc pour cet épisode on s'arrête dessus je vais continuer à faire un peu d'amélioration arranger tout ça pour faire un truc joli bah allez bye